Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'était un des arguments du gouvernement, il est urgent de faire passer la réforme des retraites pour combler les déficits. Cette réforme, vous savez, elle est passée en force le 14 avril dernier, mais jeudi dernier, le COR, le Conseil d'orientation des retraites l'a annoncé, le système de retraite ne comblera pas les déficits. Le gouvernement aurait doublé certaines recettes lors de son premier rapport. Alors Mickaël Zemmour était au micro d'Apolyme de Malherde pour en parler la semaine dernière. C'est que le gouvernement, quand il a présenté les comptes de la réforme, a fait une erreur de présentation. Il a compté deux fois certaines recettes, une erreur de l'ordre de 4 milliards. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on n'atteindra pas l'équilibre en 2030 alors que c'était un objectif du gouvernement. Alors attendez, Mickaël Zemmour, vous êtes en train de nous dire qu'ils se sont trompés de 4 milliards. Le gouvernement a compté deux fois certaines recettes. C'est-à-dire que quand on fait une réforme des retraites, on fait travailler des personnes plus longtemps qui vont payer des cotisations sociales. Ces cotisations retraites, elles étaient déjà comptées par le rapport du COR, donc elles étaient déjà incluses comme un effet de la réforme. Et quand le gouvernement a présenté aux parlementaires son tableau de la réforme, il les a comptées une deuxième fois. En fait, ils se sont plantés dans le tableau Excel ? Ils ont compté 3 ou 4 milliards de trop dans le tableau Excel qui leur faisait dire qu'ils atteindraient l'équilibre en 2030. Mais ce n'est pas une petite erreur. C'est une faute par mégarde ? C'est une faute d'étourderie ? Ou c'est une faute volontaire ? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'était compréhensible à la lecture du précédent rapport du COR, de l'étude d'impact. Je l'avais moi-même signalé lors des débats sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, on voit l'effet. C'est-à-dire qu'on pensait atteindre l'équilibre en 2030. Et vous avez réalisé qu'à un moment, il y avait un doublon. C'est ça. C'est-à-dire que le précédent rapport du COR comptait déjà certaines économies de la réforme. Le gouvernement le savait. Et pour autant, il les a comptées une deuxième fois. Vous écoutiez Mickaël Zemmour au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC. Le gouvernement s'est trompé de 3 ou 4 milliards d'euros. Est-ce véritablement une erreur ou un énième en fumage de la Macronie ? Pour en parler, nous sommes avec Alain Houpère. Bonjour Alain Houpère. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, membre du bureau politique des Républicains. Déjà, je voulais vous demander, est-ce que cette réforme des retraites, oui ou non, est-ce qu'elle permet de véritablement faire des économies ? Ce rapport du COR de 419 pages, qu'il faut digérer, montre que cette réforme a servi à rien. Elle est arrivée au mauvais moment. Le système de retraite, après cette réforme, sera déficitaire dès 2030. Et le déficit s'aggraverait jusqu'en 2070, au moins sans peser sur la dépense publique. Et cette réforme aggrave l'augmentation des dépenses, puisqu'Emmanuel Macron a promis aux retraités actuels des améliorations payées par les générations futures. L'univers de vie des générations futures sera de 30% moindre que celui des retraités actuels. Et que pour ces générations, celles de nos enfants, pour qu'elles puissent espérer obtenir un niveau de vie égal à leurs aïeux, il faudra qu'ils soient, soit qu'ils épargnent. Donc c'est tout le système de solidarité qui s'écroule, soit qu'ils partent en retraite plus tard. Donc ce rapport confirme tout ce que les opposants s'opposaient à cette réforme. Donc comme vous l'avez dit, c'est encore un enfumage, avec des erreurs grossières. 4 milliards, c'est quand même pas une paille. Et ça montre que l'exécutif vient de plonger le pays dans un chaos pendant 3 mois. qui vient de s'affranchir du Parlement et de 75% des citoyens pour une réforme qui ne va qu'aggraver la situation de nos enfants. Parce que quand on vote une loi, on ne la vote pas pour le présent, on la vote surtout pour le futur. Voilà, donc c'est dramatique de voir ce genre d'aporie politique. Et vous, dans le journalisme, vous dites que c'est le terrain qui commande, et bien c'est la même chose en politique. La réalité ne s'adapte pas à l'idéologie si elle est mal évaluée. On est dans ce schéma très grossier. Alors, parce que justement, en tout cas les membres du gouvernement ont dit, vous voyez, cette réforme ne comble pas complètement le déficit budgétaire, donc en fait, finalement, on n'est pas allé plus loin, donc on peut aller jusqu'à la retraite à 65, 66, 67 ans même. C'est une défense extrêmement grossière. Et regardez le visage de M. Véran et le visage de M. Le Maire à la télévision. Ils sont dans l'émotion, ils sont extrêmement gênés de ce rapport. Sinon, ils ne commenteraient pas. Ils se servent, c'est la méthode Coué. Vous voyez, on avait raison, c'est encore pire que ce qu'on disait. Pourquoi c'est pire que ce qu'on disait ? C'est parce que les recettes sont extrêmement mal évaluées et dans l'avenir, on est en train d'appauvrir le niveau de vie des cotisants qui sont nos enfants. Une loi doit être imaginée dans le temps, pas au temps présent. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est un précédent qui permettra à n'importe quel président de recommencer. Chaque année, on va nous faire la même chose. Donc il y a un moment, il faudra se poser des questions. Il y a quelques années, vous aviez dans tous les villages, tous les services publics, l'accès à la santé. Vous aviez des maternités, des hôpitaux partout. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Et puis nos impôts augmentent, augmentent. Sur le niveau de vie des Français, les Français deviennent dans une servitude. Pas une servitude volontaire au départ, mais maintenant une servitude obligée. Mais alors, on comprend que cette réforme n'est pas urgente, comme le laissait penser Emmanuel Macron. Donc si elle n'est pas urgente, pourquoi il a voulu faire passer cette réforme ? C'est-à-dire que vous avez parlé d'idéologie derrière. C'est par l'idéologie qu'Emmanuel Macron a fait passer cette réforme des retraites. Et par quelle idéologie, justement ? Je pense que c'est une stratégie. Une stratégie du pourrissement, une stratégie d'imposer les choses à un moment où tout va mal. Il fallait trouver une grande réforme. Il faut réformer pour réformer. C'est le problème des politiques. Réformer pour réformer, ça mène dans le mur, ça mène au chaos. Il fallait plutôt travailler sur le pouvoir d'achat, parce qu'on est quand même dans un système, dans une crise majeure, avec cette crise de l'énergie, avec cette crise de guerre au diable Vauvert, de l'Ukraine contre la Russie. Il aurait fallu travailler sur la loi travail pour que chacun, chaque Français, puisse accepter à la dignité du travail, à pouvoir s'intégrer dans la société par son travail. C'était ça qu'il fallait faire. Et ensuite, vous savez, quand vous avez... Ce qu'il faut dans une réforme de traite, c'est augmenter le nombre de cotisants. Il faut augmenter le nombre de cotisants. Augmenter le nombre de cotisants, c'est faire une loi sur le travail. Les cotisants diminuent, pourquoi ? Pas parce qu'on augmente la durée de vie, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au travail. Voilà. Donc, on a mis, comme on dit à la campagne, la charrue avant les vœux. Oui, on a mis la charrue avant les vœux. Et puis, justement, on a essayé de nous vendre cette réforme des retraites en disant qu'elle équilibrait les dépenses et les recettes. Mais donc, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Alors, on a écouté tout à l'heure Michael Zemmour qui nous expliquait qu'il y avait des erreurs de 3 à 4 milliards d'euros. C'est bon. Ce qui est énorme. Alors, vous, vous dites que c'est une erreur grossière. Alors, vous pensez que c'est véritablement une horreur ? C'est une bourde ? C'est un mensonge ? C'est un enfumage ? Alors, est-ce qu'ils étaient véritablement au courant ou c'est juste de l'incompétence de leur part ? C'est tout. C'est tout de l'incompétence. Vous savez, il y a eu des propositions de spécialistes. Être élu ne donne pas la science infuse. Une politique qui ne s'asplie pas sur des spécialistes est une politique vouée à l'échec. Autant qu'un président n'a jamais été élu, est vouée à être déconnectée de la vie réelle. C'est ce que nous avons. Ce n'est pas de l'idéologie, mais c'est surtout une stratégie pour s'en sortir. Pour montrer, on s'occupe de votre vie, on s'occupe de votre quotidien. Mais on voit qu'on est obligé de faire le grand écart avec cette réforme entre les dépenses qui augmentent et les recettes qui diminuent. Il y a un moment où, quand vous faites le grand écart, vous allez tomber. Il y a les responsables, qui sont des politiques qui font des choses sans réfléchir. Et il y a les victimes. Et les victimes, c'est les Français. En l'occurrence, les générations futures qui vont payer très cher les apories des politiques du temps présent. Oui, justement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, pour réduire le déficit, pour rééquilibrer les dépenses et les recettes ? Parce qu'évidemment, il faudrait donc réformer, mais faire une autre réforme ? Une réforme peut-être plus juste ? S'appuyer sur des spécialistes, écouter et accepter le débat. Ce que ne fait pas le gouvernement actuel accepter le débat. Le corps est une officine qui dépend du cabinet du Premier ministre. Ça a été créé sous Jasmin. Et cette officine dit au gouvernement que c'est pas bon. Donc, il faudrait peut-être au moins écouter les spécialistes dans vos services qui réfléchissent, qui ne sont pas dans des conflits d'intérêts, qui ont été nommés pour leurs compétences politiques et sociétales. Et je pense qu'il faut les écouter. Il faudrait peut-être que le gouvernement relise les 419 pages du rapport du corps et travaille pour faire en sorte que la loi soit adaptée à la réalité. Entrer dans le réel. Et arrêter d'être dans le narratif. Depuis qu'Emmanuel Macron est élu, on est dans le récit et dans le narratif. On n'est pas dans la réalité. Les Français, ils ont besoin de réalité. C'est pour ça que 75% des Français sont contre cette réforme des retraites. On a augmenté la durée de vie, d'accord ? Mais on a quand même augmenté la durée de vie en mauvaise santé. Oui, c'est ce que j'allais vous le dire. L'argument, c'est de dire évidemment, on vit plus longtemps, donc on peut travailler plus longtemps. Et vous, vous dites qu'on peut rééquilibrer notamment les dépenses et les recettes sans forcément allonger l'âge de départ à la retraite. Nous sommes dans cette crise. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de cotisants. Et le gouvernement veut imposer son narratif. C'est dire qu'il y a trop d'inactifs, c'est-à-dire de retraités. Mais dans les inactifs, ceux qui ne cotisent pas, il y a aussi ceux qui n'ont pas accès au travail. Donc qui ne cotisent pas. Donc il faut travailler sur le travail, sur la loi travail, pour faire en sorte que chaque Français puisse avoir accès au travail. Regardez, j'ai des enfants. Nos enfants, nos adolescents, ils sont inquiets. Alors que dans ma génération, on n'était pas inquiet quand on était adolescent. On avait l'avenir devant nous. Et les adolescents, ceux qui vont accepter à la vie active, sont extrêmement inquiets pour leur avenir. Ils le disent tous, qu'on n'aura pas de retraite. On n'aura pas de retraite. Et ça, c'est dramatique de voir des jeunes, des enfants, des cœurs purs, ne plus avoir d'espoir et admettre que, comme futur, comme avenir, l'échec. Alors Alain Huppert, vous avez parlé notamment de cette réforme des retraites comme le véritable fiasco de ce gouvernement. Alors est-ce que vous pensez que, vous l'avez dit, que ça a été, c'est passé en force. Pendant trois mois, le pays a été focalisé sur cette réforme. Et vous pensez que ça va laisser des plaies, que la confiance du peuple envers Emmanuel Macron va être difficile à tenir encore quatre ans ? Je pense que ça s'aggrave de jour en jour. Les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, de plus en plus, ils disent, non, c'est fini, on n'en veut plus. On ne veut plus d'amateurs. Au départ, quand le président disait « Soyez fiers d'être des amateurs à ses députés », cette parole, elle résonne en force dans l'oreille, dans le cerveau des Français. Les Français ne veulent vraiment plus d'amateurs, ils veulent des spécialistes, des gens en qui ils peuvent avoir confiance. Pouvez-vous avoir confiance à un gouvernement dont une officine de ce gouvernement qui vient du cabinet du Premier ministre. Le corps prouve sur 419 pages que ce gouvernement a tort, surtout ce que ce gouvernement n'a pas écouté. On crée des commissions, on crée des organisations pour réfléchir et en fin de compte, ce sont des commissions théodules qui sont là pour occuper l'espace médiatique et montrer aux Français qu'on s'occupe d'eux, mais on ne s'occupe pas d'eux puisque c'est l'idéologie qui commande et cette idéologie est déconnectée de la réalité. Oui, c'est ce conseil d'orientation des retraites, ce corps qui donne raison à ceux qui s'opposaient évidemment à cette réforme des retraites. Donc, ce que vous nous dites, c'est à la fois on nous a menti et à la fois c'est de l'incompétence. Bien sûr. Voilà. Je le confirme. Merci beaucoup Alain Houper, on rappelle que vous êtes sénateur de la Côte d'Or et membre du Bureau politique des Républicains et puis on continuera évidemment à suivre ce rapport du corps et puis des répercussions notamment sur la confiance envers Emmanuel Macron pour les prochaines réformes à venir. Merci à vous. Merci à vous.